Il y a le ciel, le soleil et la mer, mais l'heure n'est pas à la bronzette pour Gladys Lemoussu. La paratriathlète est focalisée sur un objectif de longue date, les Jeux paralympiques de Rio. Un grand événement qu'elle aborde avec beaucoup de sérénité. Peut-être que quand je serai sur place à Rio, je serai stressée, mais pour le moment, j'y pense pas trop. Ou alors je réalise pas, je sais pas trop, mais je pense que pour le moment, je suis concentrée sur les entraînements et on verra bien. Après deux semaines de stage intensif avec l'équipe de France à Vichy, Gladys est revenue en Vendée pour une dizaine de jours. Une période d'affûtage puisque le gros de la préparation est passé. Pour en arriver là, Gladys a dû accumuler des centaines d'heures d'entraînement. En natation, son point fort. En cyclisme, son point faible. Et en course à pied, où elle a beaucoup progressé. De gros efforts qui lui permettent aujourd'hui d'accéder à l'événement sportif le plus prestigieux. Tout sportif, amateur, quel que soit son niveau, souhaiterait un jour aller au jeu. Je pense que c'est un rêve pour chacun. C'est aussi 4 ans de dur travail où on se donne vraiment les moyens. On se fait vraiment beaucoup de concessions aussi. Donc je pense que c'est la finalisation un peu de toutes ces concessions. Trois ans seulement après ses débuts au haut niveau, la jeune Montoise sait qu'il sera difficile de décrocher une médaille. Le niveau sera très relevé. Gladys vise tout de même le top 5 et compte surtout poursuivre sa progression. Déjà c'est une première expérience que je vais avoir là-bas. J'envisage éventuellement Tokyo en 2020. Là je le prends plus pour une expérience. Ce qui est sûr c'est que je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour. Les entraînements sont là. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Gladys rejoindra ses coéquipiers de l'équipe de France ce dimanche pour le grand départ vers le Brésil. Elle aura ensuite le temps de repérer le parcours de sa course qui aura lieu le 11 septembre. Puisqu'il est le temps de repérer les pré-coupiers de l'équipe de France. Sous-titrage ST' 501